Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, chères Saint-Martinoises, chères Saint-Martinois, chères Saint-Barthes, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2015. J'ai naturellement une pensée plus particulière pour celles et ceux qui souffrent ou qui ont connu une année 2014 difficile. Il y a un mois, je m'installais avec fierté et bonheur en qualité de préfet de la région Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Je continue d'être animé par ces mêmes sentiments et je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé lors de mon arrivée. Nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité, de chômage, de cohésion sociale, en même temps nous devons préparer l'avenir de l'archipel, faire en sorte que nos enfants puissent y vivre et y travailler, faire en sorte qu'il reste le phare qu'il est aujourd'hui dans la Caraïbe. L'année 2014 a été une année difficile, d'abord en matière de sécurité. Certains d'entre vous ont été victimes d'agressions physiques ou de cambriolages. Sachez que les services de police et de gendarmerie, sous mon autorité, développent toute l'activité nécessaire et mettent toute leur énergie et leurs compétences pour faire reculer la délinquance. J'en prends l'engagement aujourd'hui devant vous. Tout sera fait pour retrouver un niveau de sécurité favorable au développement économique de l'archipel, favorable à une meilleure qualité de vie de ses habitants, favorable au vouloir vivre ensemble. Nos deux familles ont aussi été cruellement touchées par la mort d'un proche sur les routes en 2014. C'est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer sans réagir les drames tout nombreux qui surviennent sur l'archipel. Nous devons changer nos comportements, ne pas nous mettre en danger. Nous devons être responsables de notre conduite et protéger nos enfants. En 2015, je conduirai une politique de sécurité routière équilibrée, reposant tout à la fois sur une répression accrue des contrevenants au code de la route et sur la sensibilisation et l'éducation des jeunes conducteurs. Cet objectif ambitieux de réduire le nombre de drames, je veux le partager avec vous. Changeons nos comportements sur les routes, mobilisons-nous pour sauver des vies. Une année difficile également en matière économique et sociale. La crise économique n'a pas épargné notre territoire, mais elle n'est pas guadeloupéenne, elle est mondiale. La plupart des pays du continent européen peinent à retrouver une croissance porteuse de développement et créatrice d'emplois, il en est de même pour notre région. L'emploi, le développement économique, constituent mes priorités d'action pour 2015. Nous veillerons à accompagner les entreprises autant que nous le pourrons et nous mettrons tout en œuvre pour préserver les emplois. Le président de la République a réaffirmé devant tous les Français la nécessité de la réforme, la nécessité de la mobilisation. C'est dans cet esprit qu'il nous faut tous ensemble continuer à travailler pour entrevoir, je l'espère, dès 2015 les résultats de nos efforts. En 2014, 3500 guadeloupéennes et guadeloupéens ont bénéficié d'emplois aidés et le gouvernement a décédé de maintenir cet engagement en 2015. Il en est de même pour les 1800 jeunes qui ont trouvé du travail grâce aux emplois d'avenir en 2014, je veillerai à ce que les jeunes restent une priorité absolue en 2015. Malgré les difficultés auxquelles nous avons été confrontés en 2014, en matière de sécurité, en matière de développement économique, en matière de chômage, nous préparons dès aujourd'hui l'avenir de la Guadeloupe, les grandes réalisations indispensables à son développement et au bien-être quotidien des populations. Ce sont des enjeux stratégiques sur lesquels nous devons nous rassembler pour faire triompher l'intérêt général. Les infrastructures, les transports, l'agriculture, l'environnement, le logement et l'urbanisme seront des sujets fondamentaux en 2015. Le contrat de projet Etat-Région que nous signerons prochainement permettra de relever ces défis. L'État s'engagera à hauteur de 150 millions d'euros pour préparer l'avenir de la Guadeloupe dans les six prochaines années. Beaucoup de choses changeront dans l'archipel en matière de rénovation urbaine, de transition énergétique, de numérique. Ce qui importe, mesdames et messieurs, c'est que notre région continue à avancer et que notre jeunesse garde espoir. Ce message a été réaffirmé avec force par notre ministre des Outre-mer, madame Georges Paul-Angevin. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, chères Saint-Martinoises, chères Saint-Martinois, chères Saint-Barthes, nous ferons le travail qui reste à faire. Les services de l'État seront mobilisés pour améliorer les choses dans tous les domaines où vous rencontrez aujourd'hui des difficultés. Notre archipel possède d'indiscutables atouts qui nous aideront à surmonter les moments difficiles que nous connaissons. Comptez sur moi pour faire avancer les choses. Je vous souhaite à nouveau une très bonne et très belle année 2015 à partager avec les vôtres.